Faut-il ou pas interdire aux entreprises qui touchent des aides publiques de verser, de distribuer des dividendes ? C'est la volonté, c'est le souhait du gouvernement. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Thimbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. On a Bruno Le Maire qui était très clair vendredi, qui nous a dit, en gros, l'État conditionne les aides publiques, donc les fameux reports de charges sociales, fiscales, les garanties publiques d'État, sur les crédits qui sont octroyés par les banques pour soulager les trésoreries. Et donc les entreprises, qu'elles soient d'ailleurs cotées ou pas, qui distribueront cette année des dividendes, ne pourront pas bénéficier de ces aides, j'ai bien compris. Juste en gros, sur la forme, en quelques jours, l'exécutif a largement durci le ton sur ce sujet. C'est quoi ? C'est la pression des syndicats qui a payé ou pas seulement, selon vous ? Je pense qu'il y a d'une part la pression des syndicats, mais il y a aussi... L'opinion publique ? Oui, l'opinion publique, cette question d'avoir une conditionnalité, de demander un effort à beaucoup de gens, à commencer par le confinement, qui est quand même un effort pour beaucoup de gens, et de passer un message sur les actionnaires, sur le versement de dividendes. Voilà. Donc, c'est un peu complexe, parce qu'on ne peut pas interdire le versement de dividendes, pas plus qu'on peut interdire le paiement d'un loyer sur votre appartement ou sur votre local professionnel. Mais ici, l'idée, c'est de faire d'abord appel à la bonne volonté des entreprises, donc celles qui recourent au chômage partiel, par exemple. On va leur demander d'avoir de la modération dans le versement des dividendes, tout au moins, et puis de conditionner certaines aides au fait qu'il n'y a pas de dividendes qui sont versés. Donc ça, c'est pour les entreprises en grande difficulté, qui font appel à des reports de charges sociales ou de charges fiscales, ou à des garanties d'État, mais aussi probablement des entreprises qui pourraient être dans des situations de faillite, et qui pourraient recevoir des aides plus substantielles, avec pas simplement des reports, mais aussi potentiellement des annulations de créances sociales ou fiscales, ben là, dans ce cas-là, évidemment, de ne pas avoir de versement de dividendes pour pas que, en quelque sorte, cette aide publique, sous forme de garantie de prêt, sous forme de reports de charges sociales et de charges fiscales, ne servent pas à, en fait, verser au final les dividendes. Ça serait quelque chose qui, très probablement, dans l'opinion publique, serait très mal perçu. Oui, c'est vrai que dans l'opinion, ça se comprend aisément, d'ailleurs. C'est effectivement, si on bénéficie d'aide, c'est qu'on a un problème de trésorerie, c'est qu'il y a un risque sur la viabilité de la boîte, c'est qu'il n'y a pas matière à verser les dividendes. Ça concerne vraiment toutes les entreprises, juste, parce que je crois que c'était pour les boîtes cotées, c'est vraiment pour toutes les boîtes, quelles qu'elles soient. Alors, à ce stade, il faut être un peu prudent, parce qu'on n'a pas les décrets exacts, et il y a des questions juridiques qui ne sont pas simples derrière tout ça. Mais, a priori, dans les discours de Bruno Le Maire, et dans les annonces de Bruno Le Maire, il n'y a pas de distinction entre les entreprises cotées et non cotées, et ça serait d'ailleurs assez discutable qu'il y ait une distinction qui soit faite entre ces deux types d'entreprises. Il y a des entreprises qui sont en private equity, qui versent des dividendes sur cette cotée, et des dividendes qui peuvent être tout à fait substantiels à leurs actionnaires. Donc, je pense que la distinction, elle n'a pas lieu d'être, ce qui va vraiment conditionner l'examen des dividendes ou des rachats d'actions, parce que ce n'est pas simplement les dividendes, c'est aussi les rachats d'actions. Ça sera vraiment le fait d'avoir fait appel à des dispositifs de report, voire d'annulation de certaines créances. Cette conditionnalité, elle n'est pas, a priori, on se parle, inscrite dans la loi. Donc, je me dis, qu'est-ce qui se passe si finalement une entreprise brave cette interdiction et cette conditionnalité et verse des dividendes ? Je pense que le fisc sera en mesure de lui faire payer... A posteriori ? A posteriori, un taux d'intérêt sur les charges reportées pourra aussi faire payer à posteriori la garantie apportée aux prêts. Bon, alors, ça peut ne pas être grand-chose, en fait, au final. Ça peut être une amende fiscale, au final, assez modérée, ou un redressement fiscal assez modéré. Mais ce à quoi l'État peut recourir aussi, c'est du shame and blame, c'est-à-dire de rendre publiques les entreprises en question. Et ça, ça peut, pour des entreprises qui ont une certaine notoriété et qui sont connues du grand public, ça peut avoir un impact non négligeable. Je ne sais pas, imaginez Danone, qui fait appel à des aides et qui ensuite serait pointé du doigt comme étant une entreprise qui a abusé du système, qui a payé... Donc, c'est plus le risque d'image, selon vous, qui est dissuasif que la pénalité, à proprement parler, le fait de devoir rembourser ces aides... Enfin, rembourser... Non, de payer des pénalités. Ce n'est pas rembourser. C'est de payer des pénalités sur des intérêts, sur les aides, c'est ça ? Oui, parce que les pénalités, elles seront à des taux d'intérêt qui ne seront forcément pas très élevés. Donc, du coup, même si on applique un taux d'intérêt qui correspond à un crédit de trésorerie, à une PME, en fait, sur quelques mois de report, ça fait des sommes qui peuvent être tout à fait dérisoires. Ça veut dire que ce n'est pas très dissuasif, pardon ? Non, Xavier ? On verra comment tout ça sera appliqué. Ce n'est pas très dissuasif. Ça peut l'être un peu plus pour les entreprises qui ont vraiment des grandes difficultés de trésorerie et qui vont faire un recours massif au chômage partiel, par exemple, dans ce bâtiment. Il y a une conditionnalité aussi, sur le chômage partiel ? Alors, il n'y a pas une conditionnalité exacte, mais il y a quand même une invitation. C'est le mot exact de Bono Le Maire. Pardon pour le glissement sémantique, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, une invitation. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais voilà, il peut y avoir... Disons qu'il y a une partie du dispositif qui n'est pas très très claire et qui est un peu sous-entendue pour le moment, qui est le report de charges sociales et fiscales. En fait, ça représente une aide qui est assez dérisoire, parce que les taux d'intérêt ne sont pas très élevés. Donc, OK, votre banque peut vous refuser un crédit, et donc ça peut vous aider, mais il faudra bien payer à un moment ou à un autre ces charges sociales ou fiscales. Ce qui est un peu sous-entendu, c'est que si vous avez vraiment des difficultés, il pourra y avoir une annulation de ces charges fiscales et sociales. Et là, probablement, le fait que vous ayez recouru au chômage partiel et versé des dividendes en même temps pourrait être un élément déterminant pour les mesures qui sont forcément un peu arbitraires et qui seront décidées au cas par cas, d'annulation totale ou partielle des charges fiscales et sociales. – Oui. Cette conditionnalité mise en avant par Bruno Le Maire, je me suis dit, mais quelque part, c'est aussi peut-être une opportunité pour les grands groupes cotés de justifier le non-versement de dividendes cette année, qu'ils auraient dû, quoi qu'il en soit, sucrer ou réduire, parce qu'il y a cette crise boursière, cette récession économique. – Oui, alors ça, ça peut être un prétexte, effectivement. – Un prétexte, voilà, c'est ça. – Voilà, ça peut un peu les pousser dans cette voie-là. Après, il ne faut pas se tromper en matière de gouvernance d'entreprise. Les dividendes, ce n'est pas le président de la société, ce n'est pas le directeur de la société, ce n'est pas l'exécutif de la société qui les décide, c'est l'Assemblée générale. S'il y a une majorité d'actionnaires qui demandent un versement de dividendes, voilà, c'est cette décision qui est souveraine, qui est celle des propriétaires de l'entreprise, qui s'applique, quel que soit, en fait, ce que les dirigeants de l'entreprise ont pu comprendre, négocier, ou se faire dire par un ministre, même de l'économie. – Et vous avez raison, d'ailleurs, parce que, Xavier, on se met à la place des actionnaires qui, déjà, se prennent un bouillon terrible sur le cours de l'action avec des valeurs, notamment, je pense, au CAC 40, qui ont baissé 30, 40, 50 % en quelques semaines. Donc, derrière, s'ils n'ont plus le droit de toucher des dividendes, c'est un peu une double peine. Mettez-vous à leur place, Xavier. – Parce que le dividende, c'est un petit coussin de sécurité, entre guillemets, qu'on touche, voilà, pas une contrepartie, mais voilà, ça vient compenser un peu la moins-value terrible qu'on se prend sur les actions quand on est actionnaire, de leur point de vue. Vous le comprenez, ça ? – C'est ça, de leur point de vue. Après, d'un point de vue du principe, voilà, on ne demande pas aux propriétaires de renoncer à leur loyer, on ne demande pas aux ménages de renoncer à leur libraire. – Et pourquoi on n'en reste ça aux actionnaires, alors ? – Oui, donc, c'est bien pour ça que le biais qui a été trouvé, c'est la conditionnalité. En fait, ce n'est pas tellement qu'on demande aux entreprises de ne pas verser de dividendes. On les invite à le faire et par contre, le fait d'accéder aux aides publiques et potentiellement aux annulations de créances, là, devra s'accompagner d'un non-versement de dividendes. Donc, il n'est pas du tout question que toutes les entreprises ne versent pas de dividendes, mais simplement, celles qui demandent des aides et celles qui potentiellement pourront demander des aides assez importantes avec des annulations de créances, celles-là, évidemment, ne pourront pas avoir versé de dividendes pour l'année 2020. Ce qui est assez logique aussi, ma foi, non ? Bah oui, il y a quand même une certaine logique. Ce n'est pas une mesure qui interdit le versement de dividendes, mais qui plutôt conditionne les aides publiques à ce fameux versement de dividendes. Voilà, on voulait faire le point avec vous. Merci beaucoup, Xavier. Donc, explication signée, Xavier Thimbault, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci, Xavier. Bonne semaine. Merci, David. À très bientôt. Au revoir. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada